Le foot est un business qui ne connaît pas la crise. 74 millions d'euros, c'est à peu de choses près la somme qu'a touché Lionel Messi en 2016, en comptant salaires, primes et autres revenus liés au foot. Et le duel qui l'oppose à Cristiano Ronaldo n'est pas que sportif. En renouvelant son contrat avec le Real Madrid, le Portugais s'est assuré de 23 millions d'euros annuels. Paul Pogba détient quant à lui le record du transfert le plus cher. Le Manchester United s'est offert les talents du jeune français pour 105 millions d'euros. Ce club est d'ailleurs le plus rentable au monde, avec un bénéfice de 190 millions de dollars en 2014-2015. Mais l'argent du foot a parfois une odeur de scandale, comme l'a illustré l'affaire du FIFA Gate. Depuis 1991, 132 millions d'euros de dessous de table auraient été versés à des dirigeants de l'organisation en échange de droits médias et marketing. Et plus récemment, le monde du ballon rond a été frappé par les Football Leaks, mettant en cause des stars du foot. Parmi eux, Cristiano Ronaldo aurait dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux. Ou encore le même Paul Pogba, qui aurait utilisé une société offshore à Jersey pour héberger ses droits à l'image, entre 25 et 40 millions d'euros. D'autres grands joueurs comme Ravier Pastore ou Angel Di Maria sont aussi concernés par cette affaire. Ainsi que le super agent du foot, George Mendes, considéré comme le stratège dans ce scandale de dissimulation fiscale et de blanchiment. Alors, fini le football passion ? Le foot professionnel n'est-il plus qu'un business ? Merci. 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 Merci.